Je sais pas s'il va pas falloir que je mette un autre petit rail ici, et que je mette une petite bande. Hello, hello, nouvelle journée, voilà, nouveau taf, nouvelle journée, quoi nouveau taf, même taf qu'hier, mais nouvelle journée. Alors, comme je vous ai dit hier, voilà, on va pas parler 10 ans, on va faire les trous ici, et bien c'est parti, allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, mission accomplie, il faut que je motive, j'ai encore toutes les plaques à poser. Cet atelier aura ma peau, mais bon, ça avance bien, je suis vraiment content, cette journée a bien avancé. J'ai posé tout le sol, j'ai posé toutes mes chevilles mollies, j'ai commencé à poser la moitié du plafond, quoi. Les rails, les fourrures, on va parler français, sur la moitié du plafond qui me restait. Maintenant, il manque plus que les plaques. Bon, allez, une petite pause, je réfléchis un petit peu comment je pose mes plaques, sans trop m'embêter. Allez, à tout à l'heure. J'ai les bras en compote. Je pense que je vais arrêter là. En plus, je suis en train de m'apercevoir que le système que je fais là, je ne pourrai pas le prolonger tant que je n'ai pas mis mes fourrures. Donc, peut-être que demain, je vais finir les fourrures là, en chair, et après je poserai mes plaques. Je pense que c'est plus logique. Je vais essuyer la colle avant qu'elle sèche, que je ne peux plus l'enlever. Et je vais rentrer. Allez, pour moi, ce sera demain, et pour vous, de suite. Allez, à toutes. Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Nouvelle journée. J'ai un peu mal aux bras d'hier soir, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va se frapper ça, comme je vous ai dit hier. Allez, on va se mettre à travailler, parce que j'ai quand même du taf aujourd'hui. Je dois plaquer tout ça et finir mes rails là. Courage ! Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'on en pense ? Pas trop mal quand même, non ? On avance bien ? Bon, là, c'est que des demi-morceaux. C'est une plaque en chair, mais en coupant en deux. Donc, ça devrait aller vite. Petit moment de réflexion, comme toujours, pas faire de bêtises, pas courir et après refaire. Donc là, je suis en train d'un petit peu de calculer où vont venir les pièces, comment ça va venir. Parce que là, je vous explique. Alors, ici, il va y avoir le plafond décaissé. On est OK jusqu'à là. Tout ça, hop, il va revenir là-bas. On est OK. Ici, le plafond décaissé. OK. Ici, tout le long, il y a le plafond décaissé. Alors, je ne sais pas s'il va aller tout le long. Je ne sais pas s'il ne va pas falloir que je mette un autre petit rail ici et que je mette une petite bande au fond. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir la petite cuisinette là-bas. Alors, vu qu'il va y avoir des placards comme ça, est-ce que je les colle contre le mur ou pas les placards ? Alors, ça risque de me faire de la lumière ici. Un spot ici, ce serait pas mal. Donc, est-ce que le plafond décaissé, je vais le faire aller là-bas au fond ? Ça, c'est la petite question. Ce n'est pas bien grave. S'il faut, je mettrai un petit morceau de fourrure. Le plus gros problème, c'est ce côté-là. La trémie d'escalier. Voilà, on est là. Trémie d'escalier. Ici, là. Alors, je vous avais dit dans les épisodes précédents que je vais faire une douche ici. Alors, je suis en train de calculer. Voilà, la douche va venir comme ça, dans ce sens-là. Il va y avoir l'évacuation ici et la douche ici. Ça, c'est arrêté. Je le sais que ça va venir là. Mais le problème, c'est que mon plafond, je ne vais pas faire un plafond décaissé dans la douche. À moins, est-ce que je peux en faire un ? Je suis en train de réfléchir, en fait. Tout ça, je suis en train de le réfléchir. Bon, au fond, contre le mur, non. Il n'y aura pas de plafond décaissé, c'est sûr et certain. Parce qu'il y a des rangements. Bon, pas dans la douche. Je ne pense pas dans la douche. Mais ici, là, de ce côté, il y aura des rangements. Parce qu'il y a l'IPN. Vous voyez, voilà. L'IPN qui est là, là. Me gêne. Donc, il y aura un placard ici et un placard en bas. Et en fonction, il faut que je coupe plus grand ou plus petit les plaques. C'est pour ça que je suis en train de calculer ça. On fait ça en accéléré. Je vous montre le résultat. Allez, à tout à l'heure. Alors, voilà. Mes deux plaques sont posées, là. Les deux petites plaques. Je n'ai pas posé celles-là volontairement. Je pourrais le faire. Il faut que je détermine vraiment bien où s'arrête mon plafond décaissé. Il s'arrête dans ces eaux-là, là. Donc, je vais bien le calculer à tête reposée. Je ne vais pas faire des bêtises. Il faut le renlever après pour recouper, pour ci, pour ça, pour l'autre. On va s'arrêter là. Tout à l'heure, vous m'avez vu avec un masque. Je vous explique pourquoi. En fait, mes voisins sont très partageurs. Ce n'est pas leur faute. Je ne leur en veux pas. Il n'y a aucun souci avec eux. Au contraire, c'est des gens super sympas, super serviaux. Mais le problème, c'est que quand ils font de la peinture, c'est de la peinture industrielle. C'est à la glycéro, white ou ce que vous voulez. Et en fait, tout rentre ici. Parce qu'en fait, en choix d'aspiration, tout rentre par les petits intertises, par les petits trous, par les petits trucs. J'ai beau tout calfeutrer là comme ça, mais ça rentre toujours un petit peu. Même quand mon voisin fume, rien que la fumée de cigarette, je ne supporte vraiment pas ça. Et ça rentre quand même dedans. Je le sens à 3 km. Donc, il faut que j'isole correctement et tout ira bien après. Voilà. Pourquoi j'avais mon masque tout à l'heure ? Donc, les prochains épisodes, je vais m'attaquer à ce mur. Je vais voir pour le monter complètement. Il faudra que je fixe ma poutre qui est là aussi pour pouvoir m'appuyer dessus. En fonction, quand mon mur sera monté, je pourrai finir mon placo. Et en même temps, j'aurai réfléchi ou s'arrêterai à mon plafond décaissé. Et je pourrai commencer à bien dérouler, finir quasiment tout le plaquage. Et après, j'aurai ce mur à faire et ce mur à voir là. Tout simplement. Donc, les prochains épisodes vont être dans cet axe-là. Coucou ! Comment allez-vous ? Ben moi, écoutez, ça va super bien. Alors, je vous explique. J'ai contacté un architecte d'intérieur qui m'a pas mal aidé quand même sur la vision que j'avais pour ma salle de bain. Où j'allais la poser, vous savez. Parce que là, je suis un peu bloqué pour le plafond. La salle de bain, je suis obligé de la mettre ici parce que j'ai l'évacuation en bas. Et j'ai à peu près déterminé où va arriver ma salle de bain. Comme ça, pour mon plafond décaissé, je vais pouvoir l'arrêter correctement où il faut. Parce que je ne me sens pas d'avoir le plafond décaissé et un mur en plein milieu là. Vous voyez là où il y a ma règle là ? Et si mon plafond décaissé, il rentre dans le mur, ça va faire un décroché. Ça ne va pas faire beau. Donc, il faut que j'arrête mon mur quelque part. Et il faut que j'arrête mon plafond décaissé quelque part aussi. Donc, voilà. Le mur va venir ici. Il va y avoir un mur là. Jusqu'à ma règle. Même voir jusqu'à ma deuxième règle. Voilà. A peu près. Alors, ça se joue en... Je crois que j'ai 50 cm où je peux mettre ces murs là. Vous allez comprendre. Ma salle de bain serait dans ce rectangle là. Bien sûr, cette règle bouge à 50 cm. Ça, ce n'est pas important. L'importance, c'est déjà que je sais où arrive mon mur et mon plafond décaissé. Donc, cette plaque là, je peux la mettre. Ça, c'est déjà important pour moi. La salle de bain. Ici, le bac à douche va se situer comme ça. Après l'écoulement, je ne sais pas s'il va être comme ça ou il va être positionné dans l'autre sens. Là, il va avoir le meuble avec une vasque et un miroir. Voilà. Un truc simple, rapide. Entre les deux règles. Alors, en fait, il va avoir une petite cuisinette là. Et dans la cuisinette, je mettrai une porte factice. Comme il se fait en ce moment. Je trouve ça assez sympa. Donc, dans la porte, il y a une colonne. Et en fait, on ouvrira la porte de la colonne et on rentra dans la salle de bain. Pas à la cuisine. Je préfère faire ça comme ça parce qu'en fait, ça m'évite d'acheter une porte. Ça m'évite d'installer un cadre de porte. Ça m'évite d'avoir un couloir. Ça m'évite d'avoir beaucoup de choses. Parce que si j'aurais mis une porte, on va dire, ici, là, pour rentrer dans la salle de bain. Déjà, le meuble, je n'aurais pas pu le mettre. Et j'aurais dû laisser un emplacement ici, là, tout là, ici, pour une porte. Alors, déjà, la porte, mettre le cadre, bien la fixer. Parce que je n'ai pas trop de fixation là, entre le plafond et le sol. Bon, j'aurais pu fixer, vous allez me dire. Mais je préfère faire ça comme ça. Voilà. Ça sera beaucoup plus propre. On ne verra pas la porte. On ne verra rien du tout. On ouvre la porte de la cuisine et on rentre dans la salle de bain. Je ne trouve pas ça... Ce n'est pas une maison, hein, voilà. Et là, en fait, il y aura ma cuisine, voilà, tout simplement, entre les deux rails. Et ici, là, dans la partie où je suis actuellement, à partir de l'échelle, de la règle au mur, il y aura sûrement un canapé. Si je dois passer des soirées ici, des nuits, on ne sait jamais, hein, voilà. Si je dois travailler un peu tard dans la nuit, que je ne me sens pas de rentrée, qu'il est assez tard, et que le lendemain, je viens de travailler, voilà, je me mets un canapé, je dois vite fait... Ah oui, ce que j'ai fait, quand je suis venu, je suis venu un tout petit peu, hein, voilà, j'ai commencé à railler, là, j'ai fait du ménage. Je ne voulais pas montrer, ça. Je vais finir mon plafond. Je vais finir ce morceau-là, dès que mes câbles sont passés, où je veux les sortir. Alors, la dernière plaque, je ne la mettrai pas, parce que j'ai la VMC à passer, j'ai pas mal de petits trucs, oui, parce qu'il me faut d'allération. Et je vais continuer mon rayage qui est derrière moi, là. Le rayage, là, tout ça, là, je vais le continuer jusqu'au bout. Et dès que j'ai fini ça, je ne pose pas les plaques de suite, parce que j'ai mes prises à passer, voilà. Je vais continuer celui-là aussi, là, fixer ma poutre, là, faire tout ça. Comme ça, au moins, déjà, j'ai les deux murs principaux qui sont montés. Et après, alors, je ne sais pas si je commence le mur avant, ou le plafond décaissé avant, je ne sais pas encore, voilà. Allez, c'est parti ! J'ai pas passé les câbles quand j'ai plaqué. J'ai pas prévu de gain, j'ai rien prévu. Je suis tellement allé vite, j'ai voulu tellement plaquer obligatoirement, que j'ai pas pensé. Donc, en fait, j'étais obligé de faire des trous, là, bon, bref. Ça sera enduit, ça se verra pas, mais bon, je me suis un peu embêté, en kikiné, on va dire. Le câble est passé, alors je vais passer de celui-là, je vais brancher celui-là. L'objectif, c'est d'en mettre au moins 4, pour voir à peu près l'éclairage que j'ai. Et si ça suffit pas, ben, j'aurai de façon, dans tous les cas, j'aurai le plafond décaissé, j'aurai de l'éclairage aussi là-dessus, et j'en aurai 4 centrales. Donc voilà, allez, fais ça, et après, je m'attaque à finir le plafond là, là, et après, les murs. Allez, c'est parti ! L'heure de vérité, bon, j'ai branché à la sauvage un peu sur le tableau, hein, ce serait un géant. Je me suis repiqué pour avoir l'électricité ici, donc là, il y a le jus. J'ai travaillé, bien sûr, c'était pas encore accordé, le câble était pas encore accordé, c'est pour ça que je me suis permis de mettre des vagues ou tout ça. Je vais le raccorder juste maintenant. Je branche la lampe, je roi de si mon branchement est bon, si ce que j'ai fait est bon. J'ai toujours un petit doute, donc je préfère toujours vérifier étape par étape. Donc là-bas, là, oui, à l'échelle, je sais pas si vous allez voir. Alors, ici, normalement, c'est mon deuxième spot. Je vais en mettre 4 sur, euh, 4, ouais, sur un seul inter. Donc je simule que c'est mon inter sur le mur. Je me suis mis un inter là, là. J'ai fait mon branchement, et si mon branchement est bon, j'ai juste à faire un pont ici et à me repiquer dessus. Allez ! Voilà, hein, ça avance, c'est tranquille, hein ! Ah là, j'ai l'éclairage, ça éclaire super bien. Franchement, je suis vraiment content. J'ai même plus besoin de mon projet, regardez comme ça éclaire. Allez, on va poser la plaque de placo qui me manque, là, pour pouvoir mettre mon dernier spot. Après, je vais continuer ce mur-là, les rails. Je vais poser la première plaque factice, mettre deux vis, pour que je puisse commencer à poser les autres. Laissez l'emplacement pour la plaque là-bas. Après, je la redémonte, la plaque. D'abord, je vais passer mes câbles. J'ai pas fait la même bêtise que sur le plafond. Donc, je passe mes câbles, je mets ma plaque factice, et je replaque après. Allez, on va faire ça, et après, une petite pause de repas, et on reprends. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Le peu qui reste là, ça devrait aller assez vite, je pense. Demain, je vais mettre la laine de verre, là. C'est plus acoustique qu'autre chose, parce qu'à côté, j'ai quelqu'un. Mais bon, acoustiquement, si un jour, il arrive à changer, que c'est quelqu'un de bruyant, au moins, ce sera acoustique. Il n'y aura pas de son, il n'y aura rien de tout. C'est des bureaux, quand même. Si on commence à meuler, qu'on est au téléphone, ça ne va pas le faire. Demain, je vais plaquer ici, je pense. Et après, je commence le plafond décaissé. Déjà, priorité, je vais faire ce mur-là, complet. Je vais commencer mon plafond décaissé. Ça, ça ne me gêne pas. Donc, je vais le commencer. Mettre mes éclairages et tout le tralala. Mettre mon tuyau de VMC, ici aussi, pareil, qui passe tout le long. Ça ne me dérangera pas, ça. Ici, là, pareil, faire mon plafond décaissé jusqu'à là. Et arriver ici, je peux faire mon plafond décaissé jusqu'à, à peu près, jusqu'à ici. Parce qu'après, là, il y a la cloison de la salle de bain. Donc, je n'irai pas plus loin. Il faudra que je voie comment je l'arrête, mon plafond décaissé. Si je fais un retour, là, il y a mon luminaire. Donc, je ne vais pas pouvoir. Je crois qu'il va s'arrêter, droit, comme ça. Et là, il va aller, hop, je suis là. Il va aller jusqu'au bout, là-bas, pareil. La cuisine est juste là, là. Donc, ça ne gênera pas. Voilà le programme. Moi, je vous dis bonne soirée ou bonne matinée, bonne journée. Ciao !